...laissera un goût amer à l'ensemble de nos concitoyens. Les Françaises et les Français, mes chers collègues, sont majoritairement opposés aux OGM. Et sondage après sondage, ils vous l'ont rappelé au cours des dernières années et au cours des derniers mois. Alors que vont-ils penser ce soir, si le texte est accepté ? Ils connaîtront les propos de Mme Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat à l'écologie, qui déclare Je ne donnerai pas de produits OGM à mes enfants, parce que je préfère leur réserver les produits biologiques. Est-ce que ça veut dire, mes chers collègues, qu'on réservera des produits bio, des produits sûrs, à ceux qui seront les plus aisés, à ceux qui auront les moyens, à ceux qui seront les plus riches de notre société, et les autres auront droit aux produits OGM ? C'est ça que vous proposez ? C'est tout à fait inacceptable. Ce texte laisse un goût amer. Oui, M. Balkany, votre épouse a été citée. Allez voir ce que vous faites à Neuilly et dans les Hauts-de-Seine. Dans les endroits les plus riches, ça sera du bio pour les autres des OGM. Voilà la vérité. Ce texte laisse un goût amer à tous les agriculteurs. À tous les agriculteurs. D'abord à ceux qui vont s'engager dans des productions OGM, chers collègues. Parce que la lâcheté de ce texte fait que toute la responsabilité va reposer sur leurs épaules. Et qu'une nouvelle fois, les agriculteurs de notre pays seront montrés du doigt, seront désignés comme des boucs émissaires, et seront traduits devant les tribunaux. Est-ce que c'est comme ça que vous défendez l'agriculture de votre pays ? Mais le goût amer, les agriculteurs qui, eux, ne produiront pas d'OGM vont peut-être le ressentir encore plus. Parce que ceux-là seront affectés... Je vous en prie, poursuivez, M. Perrault, poursuivez. Oui, je termine. Ceux qui produisent des productions de qualité, y compris dans la vieille bovine, sans anabolisant, et bien ceux-là, ceux qui produisent des productions sous AOC, sous label, des productions de terroir, des productions biologiques, et bien ceux-là seront lésés. Ils seront lésés moralement et économiquement. Pour tous nos collègues, oui, pour nous tous, mes chers collègues, ce texte laisse un goût amer pour ceux qui se font une certaine idée de la France. Sur ce sujet des OGM, notre pays n'avait pas à se coucher devant les intérêts des multinationales financières. Notre pays devait défendre blec et ongle, ce qui fait sa fierté et sa richesse, c'est-à-dire la diversité, la qualité des productions de terroir. Nous avons à défendre un modèle de production exemplaire, que ce soit sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Et nous n'avions pas à faire du suivisme derrière les Etats-Unis, comme nous le faisons dans ce domaine comme dans d'autres. Merci de conclure, monsieur Perrault. Merci de conclure. Je termine, monsieur le Président. Vous portez un mauvais coup à notre agriculture et à notre économie. Vous portez un mauvais coup à la protection de notre environnement. Le Grenelle est mort. Vous vous apprêtez à voter une loi qui sera la loi de la généralisation, de la dissémination et de la contamination des cultures conventionnelles et biologiques. Cette affaire est grave, mes chers collègues. Elle engage les générations futures. C'est pourquoi, si vous avez un instant de calme et si vous avez un instant pour faire appel à votre conscience, ressaisissez-vous et votez contre ce texte. La parole est à François Sauvadev pour le groupe du Nouveau Centre. Monsieur Sauvadev, vous avez la parole pour le groupe du Nouveau Centre. Merci. Pour cinq minutes. Je vous en prie. Je vais attendre la fin des ateliers. Mais je vous en prie, vous pouvez commencer. Bien, merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues. Nous arrivons en termes d'un vrai débat qui, je le pense, est un débat humain. Merci.